Bonjour à tous et à toutes, je suis Rallus et bienvenue pour enfin la suite de la série de Ace Attorney avec cette fois-ci le spin-off Benjamin Hunter que je vais renommer pour personnellement Miles Edgeworth qui a beaucoup plus de classe. Cet opus nous permettant de jouer entièrement avec Benjamin Hunter, le procureur, un spin-off qui en a un deuxième uniquement sorti au Japon, là je joue sur le premier qui a été patché entièrement en français, je ne sais pas par qui cependant mais je les remercie si jamais ils le regardent, je les en remercie vraiment, du coup cet opus nous permet, en plus de jouer avec Benjamin Hunter donc il possède quelques améliorations qui sont très 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 sympa que je vous laisse découvrir et pour ceux qui viennent de découvrir les vidéos que je fais sur les Ace Attorney sachez que je fais tout d'un coup, je le rappelle, je fais tout d'un coup jusqu'à ce que la sauvegarde me soit proposée, c'est à dire que ça peut aller d'une demi-heure plus tôt jusqu'à au moins une heure, je vous recommande d'aller vous préparer un truc à boire ou à manger, nous allons commencer avec l'épisode 1, Visiteurs et Volteface ... Nous avons vu qui a tué une personne, on ne sait pas qui était la personne d'ailleurs, mais on a le visage du tueur. Nous ne savons pas cependant pourquoi, nous allons devoir le découvrir. Et donc commençons, 14 mars, 2h05, bureau du procureur général, 12ème étage, nous sommes dans le couloir. Et là commence la grosse amélioration, et là je le dis bien, le modèle, alors 3D entre guillemets, du personnage, qui pour moi rajoute un peu de juiciness sur ce jeu qui me fait dire que vous devez absolument l'essayer. Je dis bien essayez, pas de jouer, mais essayez. Ça c'est quelque chose qui rend absolument bien. Il y aura autre chose, plus tard dans le jeu, que je vous expliquerai, qui nous sera expliquée de toute façon. Mais continuons. Un mois plus tard, quand Benjamin en revient. Donc je pense que ça doit être entre le 1 et le 2, je pense, que ça se passe. Je me trompe peut-être, s'il y a des gens qui connaissent mieux que moi la chronologie, vous pouvez me corriger, vous serez très gentil. Donc, entrons. Mais la porte n'est pas verrouillée. Étrange que tout cela. Une odeur familière du sang. Alors on trouve bien sûr les musiques qui font toute la... La célébrité, je serais en train de le dire, du jeu. Attention. Alors par contre, s'il y a quelques ralentissements du jeu, je m'en excuse. J'essaye au maximum de régler ça pour que ce soit plus fluide. Mais je n'ai pas un ordi ultra puissant. L'a priori, ce troisième essai que je fais, ça va un peu mieux. Un mort. Et le tueur est là. Spoiler, il est chauve. Voilà. Ça rend tellement bien. On dirait un espèce de petit jeu d'aventure, comme de vue comme ça. Qui suis-je ? Un meurtre tendu au dernier procureur. Ouais, pas mal. C'était mon meilleur tableau. Tu vas tellement chier. Tu vas me le payer ? Un fils de pute. Ouais. Je suis Benjamin Hunter. Très bien comme procureur dans sa circonscription. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur Benjamin Hunter, Wikipédia, ou bien l'anime Fenix Raid, qui est très bien. À peine est-il revenu que déjà les affaires reprennent. Mais les petites animations, c'est trop bizarre. Ah, j'adore. Voilà. Là, le jeu actuellement est en train de mourir parce qu'il y a trop de choses. Salut Tectif, tu es plutôt bien modelé en 3D. On peut voir que Tectif, vue de profil, est beaucoup plus jeune que lorsqu'il était de face dans les Fenix Raid. Ouais, c'est beaucoup plus jeune, j'ai l'impression. Ah, même des fixes pour quand on s'en tape du pied, c'est trop bien. Tu m'étonnes. Il a fait tomber mon meilleur tableau. C'était peut-être un tableau de ma superbe tenue, mais quand même. Voilà. Et c'est là que tout le mind game du jeu a été amélioré. Et quand je dis tout le mind game, c'est vraiment tout. Voilà. Donc là, on va accumuler un certain nombre d'indices et de pistes. Et ça va être rangé non pas dans rapport, mais dans la logique. Car si vous voyez un peu comment est fait le jeu Sherlock Holmes, David's author, la résolution et la logique des choses, c'est là sa même chose, mais quasiment 5 fois 7 ans avant le Sherlock. La logique, voilà. Là, il est en train de complètement briser le 4ème mur, ce que font tous les Ace Attorney depuis le début, dans les premiers épisodes. De nouvelles informations apparaissent, comme d'abord Sherlock Holmes, David's daughter, mais avant Sherlock Holmes. C'est très simple, je dois appuyer sur L, voilà. Grâce au bouton logique, il dit clairement que le bouton logique, c'est le bouton L. Et c'est... il se touche le front. Et ça, c'est beau. Regarde. Hop. Oh, c'est beau. Voilà. Est-ce que clairement... C'est clairement la même chose que Sherlock Holmes. C'est ça. Et ça, c'est beau. Là, je vais connecter. Connecter ça avec X et là. Fusion. Et paf. Une nouvelle explication. Ah ouais, je suis attaqué. Votre logique est superbe et implacable, surtout. Alors, pour ceux qui se demandent ce qu'il y a dans le carnet, on va quand même y aller. Donc, nos objets et le profil. J'ai spoilé un personnage. Alors, on va se spoiler à fond. C'est la victime. Très bien. Bon, là, ça ne rame pas trop. Je suis assez fier de mes réglages. Ah, voilà. Donc, évidemment, comme pour la barre... C'est-à-dire, la barre de... Je sais pas comment on pourrait appeler ça. De convaincance. Bon, j'ai plus le mot pour ça. Pour... Dans les... Dans les phases de... Ah, quoi. De Magatana. Et de... Procès. On a une barre. Qui, lorsqu'elle est vide. Se rapporte, en gros, un game over. Pour les phases de procès. Et un... Complet... Restart. De... Des phases de channeling. Pas, pour les phases de channeling. Là, je ne sais pas ce que ça va faire. Peut-être que ça va être game over. Je ne sais pas. Donc, faire attention. Et là, ce qui va être beau. Début de l'enquête. Voilà. Ah, ça rame un petit peu. Je m'en excuse. Ah oui. Alors, ça, c'est beau. Alors, j'ai utilisé mon curseur pour ça. Voilà. Là, je peux aller partout. Je peux me déplacer. J'ai le plan avec moi. Et ça, c'est quelque chose qui est magnifique. Ma table d'échec. Oh, mon Dieu. Il va falloir vraiment que je re-règle. Je pense que ça va être à cause des modèles 3D. Alors, ensuite, le cadavre. Alors, voyons. Donc, là, évidemment, on doit examiner le cadavre. Et la première chose, c'est le portefeuille. Parce que c'est ce qui est le plus visible. C'est un... Non, signe de police. Oh. Le même. Voyons. Lucas Marad. Oui, les jeux de mots sont toujours présents. Oh là. Les jeux de mots sont toujours là. Alors. Et il y a du sang sur sa main. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Je m'en fous. Je m'en fous. Là, ça doit être le seul... Le seul élément du jeu qui est... Qui est cohérent. Parce que oui, il a un vrai carnet. Il faut considérer qu'il a un nouveau carnet. Sauf que là, c'est très mûr, le bouton carnet. Et c'est ça qui est beau. Donc. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est tout mort. Et ça, c'est mes piles de dossiers. Merde. Ah. Choqué. Mes dossiers sont éparpillés. Il a dû y avoir une lutte. Et oui. Ah, la grande question. Donc. J'avais le cadavre. Alors là, quelques éléments. Le cool. Alors oui. Le trophée cool des procureurs. Je ne sais plus dans quel opus. C'est... Il est montré. Je crois que c'est dans le cinquième épisode du 1. Je n'en ai plus. Je n'en ai plus du tout le souvenir. Ça, c'était le bruit de mon deuxième PC. Ça, c'était un bouquet de fleurs. Ah non. Le Samouraïd Essier, oui. Le Samouraïd Essier, c'est tout au début du jeu. A faire 3 du premier essai tourné. Peut-être assez compliqué. Même si le premier essai tourné reste assez simple. Sauf pour l'épisode 5 où là, c'est vraiment à un niveau au-dessus. Culture générale. Et ça, c'est donc le bouquet de fleurs. Ça reste un bouquet de fleurs. Flavie, je ne sais pas. Flavie, Flavie, Flavie. Ah ! Flavie est chouette ! Évidemment ! Voilà. Flavie est chouette. Un des sidekicks qui revient, je pense... Je crois qu'elle revient dans tous les opus. Pour le moment. Alors, inspecteur. As-tu trouvé un truc ? Non ! Mon cul. Ceci est mon canapé. Ah, c'est un souffle. Ah là là. Ah, je ne peux pas ! Alors... Alors, c'est bon, il y a un truc que je veux absolument voir. Ah putain, c'est catastrophique les déplacements. Allez, je veux juste examiner l'arme. Ça reste l'arme du crime ? Mais oui ! C'est impossible, mais on ne l'a pas entendu. Alors, on n'a pas entendu de l'arme tomber. C'est exactement le même. C'est une arme de service, donc. À introduire dans la logique. Bien. Maintenant, la logique. Donc, nous avons des traces de lutte entre le tueur et la victime. La victime était inspecteur. Ce qui expliquerait... Ce qui expliquerait... Pourquoi il avait son arme. On va essayer de le connecter. Alors... Ah ah ! Effectivement. Il portait son arme. Voyons voir. Ah ! Alors ça, c'était... Une des features qui étaient présents... Uniquement dans l'épisode 5... De... Du premier jeu sur DS. C'est la... L'inspection d'objets. Je ne l'ai pas vu dans le second ou dans le troisième opus. Mais ça, c'était vachement utile. Notamment pour avoir... Nouveau... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Le barillette est chargé. Et il manque une balle. C'est une des features qui, je pense, manque. Jusqu'à maintenant. Peut-être a-t-elle été rajoutée sur les autres. Je ne sais pas. Bonjour. Monsieur ? Madame ? Qu'est-ce qu'il y a de vous, monsieur ? Calmez-vous ! Retenez votre envie. Je ne sais pas qui tu es. Ouais, calme-toi ! Oh ! Non mais oh, c'est une affaire de police ici ! C'est un cadavre. Il est mort. Il est mort de décès ! C'est un cadavre. C'est un cadavre. C'est un cadavre. Un procureur. Un procureur. Olivier Schlem. Schlem. Oui, on sent le petit jeu de mots du côté de tennis. Évidemment qu'il est habillé comme un tennisman. Voilà. Absolument pas. C'est un bureau de secours, tu vois, comme mon bureau principal a été le témoin et la scène de meurtre. Ah mais sinon, c'est absolument pas en bureau. Pardon. Pardon, excuse-moi. Oui. Jusqu'à assassin. Ouais. Tu vas tout de suite te calmer, écoute-moi bien. Tu vas tout de suite descendre d'un pont. Oh, t'aurais tellement dû la fermer, toi. Ça veut dire que tu t'es autoproclamé suspect. Oh, regardez. Il est tellement beau, c'est vachement, tout à l'heure. Ah ah. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Non, sérieusement. Oh, 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 bravo. Merci beaucoup. Oui, si tu veux. Je suis enchanté. Ouais. Oui. Est-ce que tu peux te barrer, d'ailleurs ? Oui, bonjour. Euh, quoi ? C'est... Glauque. Mais cependant, si vous l'avez remarqué, il y a quelque chose derrière ce tableau. Notamment, un impact de balle sur mon super tableau. Mais surtout, si vous le voyez bien. Oui, il a tiré. Pas loin de ma veste. Ultra spécial. Oui, c'est vrai, mais bon, j'utilise pas. Il y a une information. Bah... Bah, voyons. Hum. Il l'a pas vu. Ai-je dit une contradiction au joueur ? En effet. La petite référence à Phoenix Wright. Alors. Et oui, souvenez-vous. La contradiction réside dans ce trou. Ce trou qui aurait été fait par un impact de balle. Je regarde ce truc avec mes gros yeux. Avez-vous trouvé la contradiction ? La contradiction... Alors, je ne... Je ne sais pas si ça va marcher. Si ça ne marche pas, j'enlèverai le moment où je vais gueuler. Mais le cadre d'oxygène se trouve dans le pistolet. Une seule balle a été tirée. Mais... Si une balle a été tirée... A-t-elle été utilisée pour tuer la victime ? Ou pour tirer... Sur mon cadre ? C'est une contradiction ! Eureka ! Ça ne marche pas. Spoiler, ça ne marche pas. J'essaierai de régler ça, peut-être. Mais je vais gueuler en même temps. Eureka ! C'est un peu moche. Quand il le dit. Calon ! Réfléchis bien. Ça va, c'était pas trop difficile. Et oui ! C'est une information dans la logique à retenir. Quoi ? Oh ! C'est là ! C'est un coffre-fort ! Oui, c'est un coffre-fort ! Ce qu'il est dedans... C'est un précieux souvenir. C'est ma dignité que j'ai perdue lorsque Wright m'a battu. Justement, non. Bah oui. Je me demande si ça existe en vrai, ça. Dans le système judiciaire... Bench... Bench... Je ne sais plus le nom du système judiciaire du jeu. Voilà. Des preuves importantes. Enfin, très importantes même ! Pour les preuves ultra importantes, c'est le coffre-fort dans le coffre-fort. Et oui. Hum... Voyons voir. Un mur, un mur, un mur. Mon code... Mon digicode ! C'est surtout ça qui est intéressant. Il y a quelque chose d'étranger. Il y a des marques. Et il est propre surtout. Et oui ! Quelqu'un aurait osé essayer d'ouvrir mon coffre et aurait tout effacé. Hum... Il va falloir réfléchir. Pour le moment, ça va. Le jeu nous aide. Dans ce cas... Réfléchissons. Est-ce que... Le meurtrier... Est-ce que le but du meurtrier était de rechercher des preuves dans mon coffre-fort ? Connectons les deux. Hum... Et oui, il a essayé. Hum... Est-ce le vol ou bien... Autre chose ? Hum... Enfin. Voyons voir. Il y a des traces de lutte. Mais est-elle vraiment le vol ? Hum... Dans ce cas, pourquoi dire les traces de lutte ? Hum... Donc là, je vais vous montrer quand même ce qu'il se passe quand je me trompe. Mais je vais essayer de ne pas le faire. Donc... Est-ce que... Les traces de lutte... Seraient dues... Au vol ? Bah par exemple, je sais complètement que c'est pas... C'est pas bien. C'est pas le bon truc. Ah bah en fait si. Ah ah... Comme quoi... La logique fonctionne vachement bien. Exactement. Donc pour le moment... Quelqu'un s'est introduit dans mon bureau. Aurait essayé d'ouvrir le coffre fort. Un policier sans doute de service serait venu. L'aurait interpellé. L'homme l'aurait tué. Aurait... Continué... Sans doute de me... De me... Voler. Mais... Serait parti en remettant le tableau. Ça n'a pas de sens. Hum... La vérité. Oui. Bah on va en cherchant des preuves. Bah oui. Même si... Je ne t'avais pas demandé. Alors... A, B, C, D, E, F, G, H... Hum... A priori rien n'a bougé. Ah, les éclaboussures. Ils viennent d'où ? Et l'impact de... Un impact de balle ? Il y a un impact de balle. Je l'ai bien vu. Ah ah ! Aussi surtout. Hum... Il y a quelque chose ici. Hum... Je pense qu'il y en a un. Et ce serait... Le revolver. Un impact. Un impact de balle. Un impact. Un impact. Ouais Est-ce que c'est la même chose Non c'est bon Bon Alors voyons voir Ah c'est vraiment mal foutu A B C D E Non Bon là c'est bon Les empruntes de la victime Là c'est la même chose Là normalement Je l'ai dit Ouais Ça c'est bon Là il y a une flac de sang Mais t'es complètement idiot Mais s'il y a des traces de sang là Essayons de viser Le trou La balle Je suppose qu'il y a quand même Un truc entre le revolver Ouais je suppose que c'est ça J'en suis même si Non c'est toujours pas ça Bon réfléchissons La balle ça ne me sert à rien La note Serait-ce Est-ce que la Attends La balle A traversé Ah Est-ce que c'est ça Est-ce que ce serait ça Que la balle est traversée Je ne sais pas si c'est ça J'ai essayé Ah C'était ça Ah bah oui Attends S'il était debout Bah oui Il était debout Donc normalement Ce serait plus lourd Au moins Sur la rangée Des dossiers Bleus Je mets un peu de temps Oui J'ai mis un peu de temps Ça veut dire que Soit ces dossiers Étaient en haut Soit La scène de crime A complètement été maquillée L'ordre du dossier L'ordre du dossier Haut Enfin zéro Surtout Ah c'était en zéro Je pensais que c'était en haut D'accord D'accord Effectivement, ça a l'air d'être plus probable. Pour trouver la balle ? Là, c'est... Non ! Ces dossiers-là, le trou... Moi, c'est le trou, c'est l'impact de balle que je vois. Bon, le corps était là, complètement. Et là, il y a des marques de sang ici. Qu'est-ce que c'est ? Ça attirait mon attention. Qu'est-ce qu'il... C'est un mot ? Non, c'est ma tech team. C'est... T... T... Je ne sais pas. Non, il manque un dossier, ça ne veut rien dire. Mais pourtant... Aussi. Ah, on ne sait pas. Quoique, c'est très, très troublant. Enquête terminée. Ah, quand on finit une enquête, on regagne notre logique. Très bien. Très bien. Voyons, voyons. Essayons quand même de résoudre tout ça. Ah-ha ! Vas-y. Est-ce qu'il y aura un combat de... De raisonnement ? Une faille. Oh là là. Ça reste une nouvelle feature. Voyons voir. Eh bien... Un contre-interrog... Oh ! On fait des contre-interrogatoires comme ça ? Alors, vas-y. Éclate le quatrième mur. Vas-y. Et puis surtout, moi, je veux savoir. Comme dans un... Dans un... Dans un procès au tribunal. Et c'est là qu'on se trompe. C'est là qu'il dit vrai. Mais il faut insister. La stratégie étant de toujours attaquer sur toutes les phrases la première fois. Et ensuite, de réfléchir à ce qui a été dit pour contre-interroger. Oh ! Duel d'orgueur. Argument. Oh ! La logique de Monsieur Schlem. Père inspecteur detective. Tu as volé le revolver de Tom et tu l'as... Et il l'a rabattu. Puis tu as mis le dossier en bazar pour faire croire à un vol. C'est là que tu as dépassé le corps de Tom qui était devant l'étagère. Et grâce à ça, tu n'as pas vu les lettres de sang cachées derrière lui. Ce sont ces derniers mots qui t'amèneront devant la justice. Voilà. Enfin... Oh ! Calme-toi. Donc là, très clairement, je ne vois pas de faille. Donc, il va falloir insister sur chaque phrase. Réf... Non, réfutation. Ils ont changé les mots. Dans ce cas, on va attaquer. Les bonnes références françaises, Olivier Tom. Et oui ! Olivier Luc... Oh ! Encore que ça va. Franchement, ça va. Trois types... Tu dois t'ennuyer. Dans ta vie. Viens. Alors là... C'est un peu gros. C'est un peu gros, ça, monsieur. Écoutez. Oh, c'est violent ce qu'il lui dit. Waouh. Ouais, mais ça fait trois repas, quand même. Oh, oui. Un sacré mobile. Et pourtant... Et pourtant, et pourtant. On ne vous dit pas parler. Un sacré mobile. L' associée voie de ave Deutsre à mon petit microbiote. Un sacré mobile. Oui ! Ouais C'est violent ce qu'il est en train de lui dire quand même là Mais c'est vrai Parce que je réfléchis J'ai frappé dans mon micro Je suis désolé Si ça s'est entendu Ouais 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 Non Bien et là maintenant que j'ai tout attaqué Il va falloir présenter Alors maintenant je ne peux présenter que des preuves et non des profils Je pense Que Que non seulement Non seulement Ça vient là dessus Ça vient de là Non seulement Elle vit Ça vient de là la règle et en général à chaque fois elle s'attendait c'est à dire que dès que vous trouvez la contradiction la musique s'arrête la logique là était simple même si j'ai mis un petit temps avant de trouver ah j'aime bien cette musique franchement facile ouah tu pars loin tu pars très très loin oui oui de plus ça me prouve à rien oh joli petit breakdown et oui c'est dommage as-tu eu quelque chose à ajouter oh bien joué c'est tout c'était le petit truc un peu facile ah le deuxième round ah ah ça c'est cool ah c'est détective ouais et donc bah ouais oh mon dieu il a une veste une autre personne mhm l'officier oui quoi Une deux oiseaux Ah Est-ce que Ça ne serait pas Maggie l'oiseau Alors Voyons Yes Maggie l'oiseau Un gros design qui a changé Avec un Magnifique t-shirt du lutin Bleu La meilleure design je trouve Qu'est-ce que tu faisais là Maggie Quel rapport Ah Ah ça correspond à mon hypothèse Qu'il y a bien eu un garde de nuit Le basse-parcours Pardon Excusez-moi Je n'ai pas bien compris Ouais Il y a quand même un truc Que je ne comprends pas Non, 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 non Non, enfin Très franchement Je connais Maggie l'oiseau Avec un caractère assez Peureux Cette fille est peureuse Non, on lui a déjà fait le coup Moi deux fois Euh On ne me la fait pas Et puis est-ce que tu insistes Quels sont tes arguments Hum hum Pas mal Pas mal Pas mal Mon grand Très beau passe-partout Hum hum Mais alors dis-moi C'est elle qui a écrit Les lettres de sang Explique-moi Où est le dossier Et donc là C'est pour attaquer Ah je me prends au jeu Alors voyons voir Un petit peu Ce Ce passe-partout Clé pour ouvrir Ouvres Sages contrôlés Par la sécurité Ouvrir M'importe quel bureau Hum Il va falloir attaquer En effet Et comment tu le sais Ah Bon bah c'est une question En moins Et pourquoi Hum Oui Ça c'est très intéressant Oui Mais toutes les déclarations De n'importe quel témoin N'importe quel témoin Sont bonnes à prendre Plus de détails Maggie C'est bizarre Tu me fais penser A une procureure Procureuse Alors Une heure Oh Grosse objection Il y a une autre chose Qui ne va pas Un truc Qui ne va pas Qu'est-ce qu'elle voudrait voler D'ailleurs D'accord D'accord Que je vais tomber du local Attendez C'est quoi ce bouton vérifier Oh Oh c'est beau ça Oh je peux faire ça direct Ça c'est cool Ah ça c'est bien Ça c'est bien Ça c'est une bonne feature J'adore cette feature Il n'y a aucune trace Il n'y a aucune trace Il n'y a rien Il n'y a pas Oh ! Oh là là ! On est d'accord là-dessus ? Je ne sais pas trop ! Pas vraiment ! La personne qui m'a menacé, qu'est-ce que tu en lis ? Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des traces d'un troisième personnage. Le vrai meurtrier sans doute. Oh, ça t'aurait étonné. Oui, elle connaît l'inspecteur. Je ne vois pas ce qu'il y a d'étranger à ça. Ouais, mais pas en bon terme, disons. Voilà. Ouais, bah, je pense que... Non, non, j'y crois quasiment pas. Une seconde je cherche, mais... Très franchement, je ne suis pas convaincu. Je ne sais pas trop, là. Je suis un peu perdu. Euh... Attends une seconde. Tu veux dire qu'elle se serait fait chier à écrire le faux message à l'envers ? J'y crois moyen. C'était pas ça. C'était absolument pas ça. J'y crois. Je ne sais pas trop, là. ça. Y'a... J'y crois pas. Ah je bloque, ça y est je bloque ! Ah la vache ! Ah c'est compliqué ! C'est compliqué ? J'ai eu beaucoup de mal là. Ou alors, est-ce que c'est tout con ? Non, c'est même pas ça ! Ah, ça m'énerve ! Bon ! Bon moment ! Ah, de quoi tu veux ? Quoi qu'est-ce que c'est ? Attends, 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 attends ! Ah, je suis débile ! Ah, je suis con ! Mais oui ! Ah, je suis débile ! Le coffre-fort secret ! Autour du dossier ! Oui mais, comment aurait-il pu connaître l'emplacement du coffre-fort ? Ah, mais quel... Mais quel idiot ! Quel con ! Ah, je suis désolé si vous l'avez trouvé ! J'ai mis énormément de temps ! Je m'en excuse ! Je m'en excuse ! Exact ! Et oui ! Mais bien sûr, elle l'a trouvé par hasard ! Bah, ouais, évidemment ! Et oui ! Oui ! Oui ! Entre autres ! Dis-moi... Oui ! À qui penses-tu ? De votre faute ! De votre faute ! Pardon ! Excuse-moi ! J'ai pas bien... compris ! Oui ! On m'aurait bien joué, couillon ! Tu... Tu... Ouais, ouais... Et il s'est tiré dessus, bien sûr ! Oh là là 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 ! Mais qu'est-ce que tu inventes ? Mais qu'est-ce que tu inventes mon gars ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu inventes mon gars ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh la vache ! Mais casse-toi ! Mais je peux pas saquer ta gueule ! Ah... Ah... Faux ! Ah... Bien sûr ! Oh ! Tu vas te barrer ! Oh ! Je veux pas te voir ! Oh que oui ! Ah ! C'est déjà fini ! Oh ! Eh ben ça aura été long ! Ça aura été très très long pour ce premier épisode ! Je suis très content ! Je suis très content de la tournge que ça prend ! C'est dans la même difficulté que les autres Phoenix Wright ! Enfin que les autres Ace Attorney plutôt ! Mais c'est... Je pense peut-être un peu plus compliqué ! Parce que j'ai mis... J'ai mis du temps ! Si vous voulez ! Je pense que vous l'auriez... Vous l'avez trouvé ! Mais j'ai mis du temps avant de... De comprendre que le coffre secret... Ça allait être difficile pour un agent de sécurité de savoir où il était ! Mais j'ai compris ! J'ai mis un certain temps mais j'ai compris ! Du coup on va s'arrêter là pour ce... Pour cette première vidéo qui aura quand même duré une bonne heure ! Sur le jeu ! Si cela vous a plu ! Si vous voulez connaître la suite de cette affaire ! Je vous invite à liker la vidéo pour soutenir la série ! A la commenter ! Si vous avez déjà joué au jeu et ce que vous en avez pensé ! De vous abonner à la chaîne si le contenu en général vous plaît ! De me suivre sur Twitter où je dis des trucs intéressants ! Et où j'annonce parfois ce que je fais et ce qui peut sortir ! Merci à tous ! Bon jeu ! Et à la prochaine pour la suite ! The Mice Age Wharf Investigation !